Merci à Shérif, merci à vous également et bienvenue dans cet invité du 20h. Nous avons le plaisir de recevoir Bachir Dramé, il est expert pétrolier. Bachir, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous avons fait venir pour parler, pas des 500 métiers dans l'hydrocarbure, c'est vrai, mais nous allons en prendre quelques bouts éventuellement à la suite de l'événement ou de ce phénomène, ce fléau, ce scandale pour certains, ce carburant toxique qui est rentré chez nous. Alors, tout le monde en parle, beaucoup en parlent, mais le plus grand nombre ignorent c'est quoi un carburant toxique parce que tout est finalement toxique dans l'hydrocarbure. La question est très bonne, j'allais dire, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'un carburant toxique ? Tous les carburants sont toxiques puisqu'il contient des substances toxiques. Mais enfin, aujourd'hui, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un carburant avec un taux de soufre assez élevé qui a été, semble-t-il, livré dans nos stations-services. Alors, c'est pourquoi, après le rapport de l'ONG publique AES, à travers ces résultats, l'opinion internationale, en tout cas, est très offusquée d'entendre que certains pays africains ont laissé entrer ce carburant-là à haute tonneur de soufre avec des substances cancérogènes. Alors, si nous allons simplement dans le fond des choses. L'ONG publique AES, qui est en réalité une organisation suisse, ONG non-gouvernementale suisse, qui est alliée un peu à Greenpeace, contre l'environnement, etc., a sorti un rapport de 164 pages, en version anglaise et française, dans lequel ils accusaient certains multinationales qui détiennent des réseaux de stations-services à travers 8 pays africains, dont le nôtre, de se livrer à un trafic, disons, illicite, en profitant de la faiblesse de nos normes. Je parle de tout ça, entre guillemets, pour expliquer après ce que c'est. Donc, il est ressorti deux choses essentielles de ce rapport de publique AES. La première chose, c'est que les normes africaines, sénégalaises, sont très faibles, en termes de spécification. Alors là, je vais vous couper. Est-ce que les normes ne doivent pas être uniformisées un peu, mais faibles ici et fortes ailleurs ? Comment est-ce possible ? Mais justement, c'est une question de volonté, c'est une question de loi, c'est une question de spécification, c'est une question de pays, mais c'est une question aussi d'expertise. Vous savez, Papis, la question pétrolière n'est pas une question simple, c'est une question assez complexe. Autrement technique également. Tout à fait. Et il est souhaitable que des gens qui en parlent savent de quoi ils parlent, pour ne pas jeter le discrédit sur des institutions, ou léser en tout cas des entreprises qui évoluent dans le secteur. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, nous avons des normes, nous avons des lois, nous avons déjà légiféré sur ces questions-là, en termes d'explication, notamment la loi 2014, 961, qui régit les spécifications des normes pétrolières. Et qui dit en résumé que tous les produits pétroliers qui entrent dans notre pays sont soumis à des contrôles stricts, avant l'entreposage. C'est-à-dire, avant de démarquer les produits qui viennent par le bateau, il y a des organismes agréés qui vont tester de la qualité des produits qui sont livrés. Alors, autrement, l'expert, avant qu'on avance, autrement, les services de contrôle dont on dispose font l'objet d'un manquement à la suite de ce qui a été constaté, ce carburant toxique. Mais non, oui, je veux dire oui et non. Je veux dire oui, pourquoi ? Oui, parce que théoriquement, ce n'est pas possible. Parce que c'est nous-mêmes qui demandons à nos fournisseurs de nous donner des produits selon les spécifications que nous avons, les normes que nous avons en vigueur. Maintenant, il faut savoir comment le carburant entre dans ce pays. Le carburant entre de deux manières. D'abord, ou par la SAR, la société africaine de la finance, qui dispose, je le rappelle, d'un laboratoire d'analyse. Ou alors, par des importateurs qui sont agréés et qui sont souvent les traders, les multinationales, qui ont des réseaux sur place. Dans un cas comme dans l'autre, les produits sont testés avant l'entreposage selon les normes en vigueur. Maintenant, si nous, nous ne nous alignons pas à des normes européennes ou à des normes nord-africaines, mais c'est une question de volonté. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avions été scandalisés d'entendre, de lire un rapport, un résumé laconique d'une réponse d'un certain organisme qui semble minimiser la question et qui donne comme seule preuve que la SAR avait livré à Force Air One l'avion américain du jet A1 et que, bon, les Américains leur ont donné des satisfaits. Ils disent, mais ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un scandale. Et je pèse mes mots et je vous dis pourquoi. Parce que d'abord, ça pose toute la problématique de la distribution des produits pétroliers dans notre pays. Un. Deuxième chose, c'est qu'au moment où nous allons découvrir, nous avons découvert du pétrole et nous allons l'exploiter au plus tard en 2022, nous devons être assujettis à des enjeux majeurs qui se retrouvent autour d'axes stratégiques de développement autour de la formation des jeunes pour l'emploi, autour de la question de la communication vraie et juste et non se perdre en conjecture. C'est pourquoi j'ai dit par ailleurs qu'il faut commanditer une contre-expertise. Mais avant de commanditer une contre-expertise, nous sommes dans quelle situation présentement ? Nous, les profanes, on ne se connaît pas trop, ça parle beaucoup et concrètement, on fait face à quoi aujourd'hui ? Alors, vous êtes aujourd'hui, vous les automobilistes, vous les Sénégalais qui marchent dans la rue, ce que l'ONG dit, c'est que vous êtes en train de respirer de l'air avec des substances cancérugènes dont le benzène et le monoxyde de carbone. Concrètement, voilà ce qu'ils disent dans leur rapport. Et ça, depuis combien d'années ? On ne peut pas le savoir, d'autant plus qu'il faut savoir que ces traders-là disposent, sont sur le marché depuis assez longtemps. Ils ont des bateaux, ils ont des moyens colossaux, ils ont des usines, des transformations en mer et c'est là un autre problème qu'ils ont soulevé parce que non seulement ils attaquent les normes faibles du Sénégal, mais ils disent en plus, ils disent en plus que pour faire beaucoup plus de profit, ces multinationales font du blending. C'est quoi le blending ? Ce sont des usines dans lesquelles on fait des mélanges de produits pour avoir des poés du monochère et pouvoir les livrer. Et c'est encore plus grave, si c'est vrai. C'est pourquoi nous avions dit qu'il faut savoir raison garder. Autant il ne faut pas amortir les populations, autant nous tenons une occasion de régler définitivement certains problèmes avant 2022, les découvertes du pétrole et du gaz. Alors, pour revenir un peu sur ce que vous avez suscité un peu, vous avez rappelé le fait que l'organisme ait relativisé un peu les conséquences, c'est à l'image de l'État du Sénégal un peu, on ne sent pas qu'il y ait une urgence d'aller en profondeur ou en tout cas pour s'attaquer véritablement à ce problème qui est un scandale comme vous l'avez dit. Jusqu'à ce jour, oui. Jusqu'à ce jour, oui. Nous avons entendu la société civile, les organisations consuméristes qui disent qu'ils vont porter plainte contre ces sociétés-là. Mais moi, je dirais simplement... Et peut-être qu'une commission d'enquête parlementaire, qui va s'attaquer au problème et également la Ligue des droits de l'homme qui va porter plainte. Une commission d'experts suffirait. Il suffit simplement... Nous avons l'expertise sur place. Une commission constituée de hauts fonctionnaires et de ressources humaines de qualité que nous avons au niveau de la SAR ou du Mestel et RG pour pouvoir faire face, pour refaire la traçabilité. Alors, j'allais simplement rappeler quelque chose que j'ai lu dans le rapport qui m'a fait sourire et qui va poser beaucoup d'équivoques. Dans le rapport, il est dit qu'ils ont fait des prélèvements à la pompe. Deux problèmes. Premier problème, la pompe est interdite sur des bouteilles. On ne peut pas vendre du carburant sur des bouteilles. C'est forcément interdit. Quand vous sortez du carburant, et ça, c'est la loi, quand vous sortez du carburant, c'est pour le mettre dans les réservoirs des véhicules. Deuxième chose, quel degré de fiabilité devrons-nous donner à un prélèvement pris quelque part dans une station-service ? Quand on sait que pour tester le produit en test qualité, il faut le faire ou dans les cuves, prélever à partir des cuves, ou alors dans le camion quand il veut livrer ou à la limite au niveau des dépôts. C'est pourquoi, je dois rappeler que dans le processus de fabrication du brut en produit fini, c'est-à-dire quand vous prenez du pétrole brut et que vous l'amenez en raffinerie, dans le processus, il y a un niveau de désulfuration, c'est-à-dire que tous les bruts viennent avec du soufre. Il y a un niveau de désulfuration. À ce niveau-là, on diminue la quantité de soufre contenue dans le produit. Maintenant, où nous avons une technologie qui permet de tout désulfurer et d'être dans des normes, où alors nous ne l'avons pas. Mais ça, parce que ça me renvoie encore au service de contrôle, je n'y vais pas pour dédouaner l'État. C'est vrai qu'il y a une organisation dans les hydrocarbures qui incombe justement ce chapitre sur lequel nous discutons. alors il faut qu'on s'arrête sur ça également. À quoi servent finalement ces services ? Ils sont censés identifier et comprendre tout ce qui rentre et par comment cela rentre chez nous. Ils font leur travail mais ils n'ont pas toujours les moyens d'aller jusqu'à la fin des processus. Parce qu'il suffit personnellement de tester. Donc on n'a pas de... C'est un service incomplet. Excusez-moi de le dire. Peut-être. Sinon, par tous les moyens, ils ne peuvent pas tout contrôler. Il n'y a plus de contrôle alors. Oui. Je vous donne un exemple concret. Le nombre de stations services dans ce pays, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Nous avons déjà plus de 30 marketeurs indépendamment des multinationales. Des sociétés, des compagnies de distribution de produits pétroliers poussent comme ce n'est pas possible. Vous-même, vous voyez des stations qui sont côte à côte aujourd'hui. Et vous les voyez parfois dans des zones où vous vous demandez qui a donné l'autorisation pour mettre ces stations ici. Alors, vous imaginez quand on construit des stations services en pleine brousse. J'ai vu une station, moi, de mes propres yeux, dans mon métier de tous les jours, où ils ont construit une station sans évent d'aériation. Vous savez ce que c'est que les évent d'aériation ? Les évent d'aériation, ce sont des tuyaux qui surprompent et qu'on revient à la cuve, qui permettent à la cuve de respirer et de dégager tout ce qui est mauvais. Mais vous imaginez les risques d'explosion donc la question fondamentalement, c'est, je pense, de savoir raison garder, d'expliquer aux populations pour les rassurer, mais aussi que l'État assume son rôle régalien. Posez-vous la question à savoir pourquoi au Maroc, où un des marqueteurs cités dispose d'un réseau de 330 stations services, n'a pas été concerné. Mais c'est parce que le Maroc applique des normes européennes depuis 2009 et en 2016, ils ont dit c'est maintenant à 10 PPM au lieu de 2000 PPM comme dans un pays que je ne citerai pas ou de 800, 600 PPM en Amérique latine. voilà la vérité des choses. C'est pourquoi, encore une fois, mon avis est qu'il faut que les autorités prennent le problème à bras le corps avant que le scandale ne soit planétaire. C'est ça la vérité des choses. Là, je vais rebondir sur une complainte de certaines ONG qui parlent des relations entre les pays relativement pauvres ou en développement, les rapports qu'ils ont avec les multinationales, c'est-à-dire que les États ferment les yeux sur énormément de choses pour faire avancer leur économie. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas ? Nous sommes quelque part dans ce cas. Nous sommes quelque part dans ce cas. Je vais nuancer. Mais aussi, ça n'est pas pu. Pendant longtemps, le siège de l'association des raffineurs africains était à Genève. Regardez toute la lecture. Et ce sont eux qui sont interpellés en premier lieu parce que c'est une association qui regroupe l'ensemble des raffineurs africains et qui a entre autres pour mission de s'interroger sur l'impact des produits raffinés dans le circuit. Et ça, c'est important. Ça pose aussi le problème des multinationales et de leur évolution dans nos pays. Est-ce que nous devons laisser faire ? Est-ce que nous devons laisser faire au nom d'une certaine libéralité économique ? Cela pose, encore une fois, le problème de la distribution des produits pétroliers. cela pose le problème de la formation des jeunes. Cela pose la question de l'emploi. Cela pose la question de la révision des cotes et des normes. Je pense que c'est à ces niveaux-là que nous interpellons l'État et j'ose espérer que des mesures et des douanes vont être prises à ce niveau-là. Bachir Drame, expert pétrolier qui était notre invité dans ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous.